Que diriez-vous de changer un petit peu l'apparence de ces chers animaux et ces chers monstres qu'on connaît depuis tant de temps ? Eh bien ça va être possible et ce, sans mode, grâce à un petit ressource pack, je vous montre ça tout de suite. Le ressource pack Animals Redone ou Animals Redone pour les bons français permet de modifier l'apparence des animaux en 3D et ça vous permet également de modifier cette apparence-là en conservant votre ressource pack actuelle. Je vous montre, il suffit d'aller dans échappe, option ressource pack, le ressource pack Animals est en 1.18 mais ça fonctionne pour l'1.19. Il suffit par exemple ici de mettre mon face full, je mets le Animals par-dessus, je valide et boum ! Quand je reviens dans le jeu, on a bien les textures détaillées du face full mais il y a les animaux qui sont bien en 3D. Donc ça permet d'avoir n'importe quelle texture pack et de conserver ces petits animaux en 3D. Donc ici nous avons des petites vaches bien sympathiques avec plusieurs coloris et il y a plusieurs types de vaches en fonction des biomes. Si je me rends par exemple dans un biome montagne et que je fais spawner des vaches, on a des espèces de taureaux à cornes qui sont quand même bien sympas, ou des espèces de buffles. Je ne suis pas expert dans le domaine. Ici on a une jolie petite vache toute blanche et il y a un autre type de vache que j'aimerais bien vous montrer. Voilà, si on se rend dans les biomes champignons, les petites îles champi, nous avons des jolies petites vaches avec des champignons tout rouges dessus. De retour dans notre petit enclos, nous avons des jolis poulets et ceux-ci sont bien plus réalistes, il faut bien se l'avouer, que les poules de base dans Minecraft. Et alors, petit truc sympa à voir, c'est que si on fait des petits bébés, on a des petits poussins ! Donc déjà, c'est beaucoup trop mignon et de deux, c'est bien plus réaliste que les toutes petites poules qu'on a initialement dans Minecraft. Nous avons aussi des jolis petits cochons de toutes les couleurs. Il y en a des roses, il y en a des noirs, il y en a des roses et noirs, il y en a aussi je crois des orangés qu'on ne voit pas ici. Ah ben voilà, il y a des tâchetés si on fait des petits bébés. Ah ben voilà, les fameux petits cochons orangés. Donc il y en a de toutes les couleurs, la tête est un petit peu différente, plus réaliste selon moi. Donc on a ici aussi des jolis petits cochons. C'est au tour des moutons maintenant, c'est pareil, les moutons ont la laine blanche. Mais en dessous, on voit qu'il y en a des beiges, il y en a des noirs. Et il y en a même certains, voilà, comme celui-ci avec des cornes dessus. Voilà, celui-ci est bien sympa avec ses petites cornes. Et si on essaie de les tailler, vous allez voir qu'ils conservent la couleur qu'ils ont en dessous. Donc celui-ci était plutôt beige. Et ceux-là sont noirs, on dirait peut-être même un petit peu des guépards. Une fois tendu, c'est un petit peu étrange. Et on peut avoir des petits bébés moutons qui sont tout aussi réalistes que leurs parents. On continue maintenant avec les chauves-souris. Alors je l'ai fait spawner en même temps que vous parce que, voilà, c'est... Alors je ne sais pas si, ouais, en étant sur-échappe, peut-être qu'on arrive à les voir. Ça va un petit peu dans tous les sens. Mais elles sont toutes sympas si on arrive à les voir. Voilà, c'est un espèce de petit cube avec des ailes qui sont bien plus réalistes. Je ne sais pas si on arriverait. On va essayer d'en faire spawner plein, comme ça. Voilà, ça vous donne une idée. Ça fait même un petit peu plus peur que les chauves-souris dans Minecraft qui, on peut se l'avouer, ne font pas peur du tout. Mais voilà, ces petites chauves-souris sont aussi très sympathiques. Et enfin, pour finir avec les mobs passifs, nous avons les petits perroquets. Nos chers petits perroquets qui sont super sympas, plein de couleurs. Et alors, il y en a un qui est très sympa. Voilà, celui-ci avec le bec beaucoup plus allongé, qui ressemble plus à un toucan au final. Les perroquets sont beaux. Regardez, ça fait des couleurs de partout. C'est quand même super sympa. On se rend maintenant dans le nether pour voir nos amis, les oglins. J'ai retiré le ressource pack du faceful pour qu'on se rende mieux compte de ce que ça donne avec le ressource pack de base de Minecraft. Donc, on voit qu'ils sont beaucoup plus détaillés. On a les petites cornes de vent qui sont sympas, la petite crête. Ils font encore plus flipper. Déjà, qu'ils sont bien dangereux en survie. Maintenant, on aura encore plus la trouille quand on les verra. Et on a aussi les oglins qui, eux, sont beaucoup plus sombres par rapport aux oglins. Voilà, si on met des petits oglins qui sont bien plus heureux dans ce petit enclos, on voit qu'ils sont beaucoup plus sombres. Ça ressemble du coup beaucoup plus à un sanglier, en fait. Et on termine notre vidéo avec le dernier mob. Ce sont les fantômes. Qui sont bien différents. Ça ressemble plus à un espèce d'oiseau, un espèce d'aigle pas très sympathique avec les yeux verts. Ça change quand même pas mal. Ça ressemble beaucoup plus à des espèces de vautours, de rapaces qui ne nous veulent pas beaucoup de bien. Et voilà pour ce ressource pack. C'était Animals Redone. Le lien est bien sûr dans la description de la vidéo si vous voulez de télécharger et profiter de ces petits animaux. Je vous promets que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao. 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 Ciao.